je suis en train de commencer je m'apprête à sortir après j'ai fait la pomme d'été un jeune ami qui est arrivé avec sa femme à son fils qui a été accepté à le guide donc je vais le voir il va me présenter son garçon allo 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 salut salut comment allez-vous il est 17h moins 5 ans on va faire un maximum 20 minutes 20 30 minutes et puis bon moi j'ai rendez-vous là comment vous allez j'espère que vous allez bien ouais ça va super bien allez vous passez une belle journée moi oui ouais merci beaucoup madou si c'est comme on va le gagne bairo aïo à tout comment ça va vous profitez déjà pour partager j'ai pas assez de temps ouais je pas assez de temps là ouais toujours je m'avais livré la de pain à mon rendez vous n'oubliez pas le pack des enfants j'ai vu que vous avez été quelques-unes à m'envoyer les messages l'impacteuse repond nous fou et tout oui je vous réponds je regarde c'est en fonction de votre message que je vous donne une réponse si le message conseil l'immigration en général mais je ne peux pas c'est sûr parce que je vais pas passer mon temps à répondre à des affaires qui vont pas m'avancer ouais j'ai pas de contrats en ce moment donc je reprends pas cependant si c'est un problème spécifique ben je vous réponds comment vous allez un merci beaucoup ça va bien grosse journée ok profitez déjà pour partager vital ne sait pas chanter c'est le livre national de la colle du poids oui 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 celui qui s'élève ici là il va dit pour lui celui qui sont là il dit pour lui bon on va le mieux un peu ça l'individu même qui a parlé et qu'est-ce que ma fille vitale à manger pour arriver dans la musique à mounia qu'est ce qu'elle a mangé cette fille là ça dit tout c'est je suis pas pressé partager 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 je suis pas pressé j'ai trente minutes à partager voilà j'ai un rendez-vous améguer au centre ville j'ai un vieil ami son fils a été accepté à l'université mcgill donc il m'a dit mon nom fait un effort tu vas venir je te présenter le petit garçon tout et tout tu vas lui donner des conseils tu vas tirer un peu ses oreilles comme on fait en afrique là je libère au centre ville là il ya un problème de stationnement et puis il ya trop de travaux tout ça il dit non faut stationner dans le tour est pas on va venir te chercher là c'est fin donc sa femme a commandé ses deux pannes voici les deux pannes de sa femme que je m'en vais lui donner la maman du garçon et puis ça c'est celui que ce point fait la pub vous savez oui mais personne j'ai reçu quelques quelques messages que vous m'avez envoyé oui mais personne c'est que j'appelle les personnes quand je mets des postes il est su mes pages quelle que soit la mouvance quelle que soit comment le poste se porte sur ma page ne vous donnez même pas la peine de venir non impacteuse comme tu es ma personne tu as mis ton poste on t'attaque j'ai dit aïe donc je m'en fous des retombées parce que une fois j'ai mis un poste comme ça où j'étais dans la vérité comme on appelle le garçon qui a pris l'alcool au cameroun comment il s'appelle ce garçon là ténor quand j'ai mis le poste de ténor les mêmes commentaires sont venus oui est ce que c'est lui qui était au volant est ce que c'est comme ça c'est comme si je me suis dit ben tout que c'est pas le garçon j'ai effacé ce poste là j'ai eu le plus gros regret depuis que je suis sur la toile donc quel que soit vos commentaires quel que soit où vous partez où vous venez quand je dépose un poste sur ma page ça va rester là je vais pas effacer donc pour vous mais personne pas et j'ai fini par comprendre que tous ceux qui sont abonnés à nos pages ce sont pas nos personnes ceux qui sont abonnés aux pages parce que d'être si on dit quelqu'un abonné à ta page là ça dit tu as une fusion ça dit si on dit quelqu'un est en personne est ton impacté est ton abonné tu as une fusion avec cette personne là mais il y a des gens qui sont là dès qu'on m'impose net là eux ils vont venir ça dit si un a commenté ils vont venir se mettre la commenté il fait plus rien vous plus bien avec vous voilà donc mes chéries vous avez été quelques unes qui m'a bien envoyé des messages oui quand c'est quand les gens se groupent tout de suite en poste mais c'est pour ça qu'on est là on est là on est là pour exprimer ses fonds récents qu'est ce que je vais sens c'est ce que j'étais possible ma page maintenant si la personne n'est pas content comme je vous dis la centrale et manger la marque c'est ça que la vérité vous qui êtes au canada parfois vous me posez des commentaires quand je vous reprends vous êtes surpris tu as vu un toi qui m'a répondu comme quoi au au canada il ya le travail c'est ce travail que tu fais mais toi tu critiques moi mon travail et tu critiques moi mon travail pendant c'est un temps tu travailles dans les usines où on fabrique le port voyez-vous donc quand j'étais sorti ça aujourd'hui tu as commencé à dire tu critiques mon travail c'est-à-dire que ce qui me donne ma pittance quotidienne toi tu viens parce qu'on est sur les réseaux sociaux tu viens critiquer maintenant quand j'étais sorti ce que toi même tu fais dans ton travail là bas j'étais capable ne méprisez pas le travail des gens vous avez compris que ce soit le balai de rue que ce soit quoi 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 faut jamais mépriser un travail mais c'est le travail qu'on méprise en afrique c'est pour ça qu'aujourd'hui on vient dans le pays des blancs et puis maintenant c'est qu'on refuse de faire en afrique là c'est ce qu'on trouve en occident la vie que je t'ai donné ta leçon bref mes amis profiter pour partager ce que j'ai encore les vivres oui j'en ai un peu attendez attend j'ai poussé ma caméra même un peu si on dit de passer va passer voilà parce que c'est ma fille vitalin que c'est sorti sinon je suis fasciné on ne peut pas émuler toujours ma fille comme ça une fille que j'ai vu qui s'est débattue dans la vie elle était enceinte le bébé clinton bien qu'elle soit enceinte même là elle dansait elle a tout fait comment quelqu'un s'est débrouillé dans la vie là c'est quoi ces jeunes filles à s'est débrouillé dans la vie vous comprenez la cali 3 dollars crevettes séchées 6 dollars les escargots 18 dollars voilà mes amis on a vu sur les réseaux sociaux on a vu sur la toile vital qui a été attaqué une fois de plus vous savez ma relation avec vital pour ma relation avec vital c'est pas les affaires de réseaux sociaux les affaires de d'aller vous me voyez sur les réseaux sociaux je ne colle pas quelqu'un je ne colle pas au star ou bien pourquoi si elle veut dire pour moi j'ai dit ma paille puis je passe mais vital et moi là j'ai nadej komiso nadej komiso et moi c'est une relation particulière donc quand je vois que des gens viennent l'attaqué comme ça gratuitement la première fois qu'elle a été attaqué c'était pas annie france oui à des français filles que j'estime bien tout et tout elle avait été attaqué j'ai trouvé qu'est ce que tu veux on peut éviter la caméra comme ça dit ça donc vital comme j'ai dit elle avait été attaqué par annie france et puis pour cette période même j'étais malade ouais j'étais un peu souffrant tout et tout j'ai regardé les choses de loin quand j'ai vu ma fille putain pleurer couler les lames comme ça j'ai dit oh my god je pouvais pas réagir parce que comme je vous dis j'étais malade après ça il y a eu papa m'a télémi quand il y a eu papa m'a pris quelque chose d'abord après je vais te m'occuper ça il y a eu papa m'a télémi oui c'est ça j'ai mis le poste d'abord même avant de mettre le poste j'ai longtemps discuté avec elle je dis non comme les propos ont été retranscrits dans un contexte précis faut laisser oui parce qu'il avait déjà dit ça la première fois la première fois qu'il a dit ça tu as déjà réagi donc c'est ce sont ces propos qu'on lui avait demandé la première fois là c'est ce qu'il est venu maintenant pour reconfirmer il pouvait pas se dédire faut laisser c'est quelqu'un qui a de l'expérience tu comprends c'est quelqu'un qui a de l'expérience pour regarder le côté où il a de l'expérience dans le travail tout et tout et puis tu vas t'améliorer la preuve toi même tu as déjà fait un direct tu as dit non je ne suis pas bien c'est je chante pas comme bien c'est tout et tout faut laisser mais ma fille était fâchée tout et tout elle a réagi bon moi je n'aime pas attaquer des personnes âgées ça dit des gens qui ont une histoire dans notre pays j'aime pas les attaquer comme ça sur les réseaux sociaux donc cette fois ci là moi je vais juste faire un poste et puis je vais essayer de calmer le jeu tout a été dit après ça il ya eu des directs à gauche à droite on a attaqué un père de famille on a attaqué les gens tout et tout bref maintenant aujourd'hui qu'est ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux une racaille comment il s'appelle ça dit que le dernier des hommes de paris ça dit que la pochette de paris que je vais nommer ici taliban choco amener lui ma vidéo quand on a bien cité tous les humains de paris là vous comprenez les résidus là ce qui reste de la nature humaine là ça aussi c'est venu attaquer ma fille vitale n'a pas ce soir ce que toi tu es à paris là bas et puis toi tu viens attaquer l'enfant d'autrui toi aussi j'ai qu'est-ce que vitale à manger qu'est-ce que vitale à manger pour que toutes ces maîtres là des gens qui ont perdu leur répète des gens qui venaient en france la famille c'est qu'ils aient fait un projet dans leur vie là quand on m'a demandé quels sont tes projets dans la vie va dire que mon projet là c'était pour voir la neige ou bien mon projet c'était pour découvrir la tour Eiffel ceux-là aussi vont venir attaquer ma fille quand j'ai vu le poste au début je connais vitale qu'elle est choquée par quelque chose ça commence par les petits rires façon là donc quand j'ai vu ça j'ai dit mais attends est-ce qu'il est sérieux le gars je l'ai appelé et lui dit attends est-ce que c'est un buzz elle dit maman ça peut pas un buzz tu sais que tout ce qui touche à ma carrière ça va me toucher du plus profond de moi j'ai dit mais on a fini à papa battre les mines on a fini à ce chapitre là c'est ça l'encore qui a vu s'attaquer à toi il peut pas lui faire cadeau j'ai un important rendez-vous cet après-midi après le travail mais je vais m'occuper de lui taliban choco des gens qui ont échoué en france des gens ça dit qu'ils ont pour héritage la lutte des hlm dès qu'on fait 15 ans en france on a demandé quel est ton héritage qu'ils laissent c'est lutter hlm en france des gens comme ça ça dit que des gens quand on regarde ça dit le futur il n'y a plus rien pour eux on regarde le passé on se demande qu'est ce qui était dans le passé toi aussi tu avais t'attaquer à la carrière de vitale mais toi qu'est ce que tu es en france là-bas qu'est ce que tu apportes à l'humanité en france là-bas qu'est ce que tu apportes de bon qui es-tu toi tu n'es rien tu n'es que de la merde on connaît ton histoire c'est pas toi le taliban choco avec comment il s'appelle le gars qui est en finlande là c'est pas toi le même taliban choco tu voulais la star mania mais on te donne la star mania ce soir apprenez à respecter les gens si vous voulez qu'on vous respecte ça dit tu l'attaques comme ça dans les débuts ça dit tu l'attaques les gens la prime elle sait pas chanter elle sait pas chanter est ce qu'elle fait partie de ta vie est ce qu'elle fait partie de ta famille elle sait pas chanter donc toi qu'est ce que tu sais faire dans la vie toi tu n'es qu'un bagarre tu n'as qu'un ça dit qu'un repris de justice c'est pas toi toi tu es quoi en france là-bas quand on cite les gens en france là-bas là toi est ce qu'on te met dedans on te met pas dedans toi aussi on te regarde comment tu es là il y a une femme aussi qui doit à côté de toi il y a une femme aussi qui dit mon mari toi comme ça là on me gnait là ça toi comme ça là tu as venu tu as regardé vitale et puis tu as venu l'immunier publiquement les humiliations sur vital là ça suffit comme ça ça suffit vous avez assez fait elle sait pas chanter mais elle se débrouille vous comprenez elle sait pas chanter c'est ce qu'elle fait pour nourrir sa famille elle sait pas chanter c'est ce qu'elle fait et puis elle entretient son bébé clinton son enfant bébé freddy clinton donc toi qu'est ce que toi tu sais faire de ta vie pour que toi tu d'elle publiquement politique tu sais pas chanter qui s'est pas chanter mais elle s'est pas chanter toi qu'elle s'est fait toutes ces années en france là ta vie n'a jamais rien tourné ta vie a donné quoi en france là-bas c'est pas vous vous étiez ça dit que c'est qu'on va te demander ton métier c'était quoi c'était venir faire les lèches votes derrière le premier ministre fait Ahmed Bakayoko c'est pas vous c'est pas toi tu vois la partie de ceux qui faisaient les lèches votes d'Amed Bakayoko qui s'est réclamé de temps qui s'est réclamé de temps j'ai dit que fermez-la un peu là-bas fermez-la parce que vous ne valez rien là-bas en France ça dit quand je cite les gens qui ne valent rien là qui sont zéro qui n'ont aucune réalisation hein bon ça dit que ça dit toute votre vie là c'est voué à l'échec pas les sites n'est pas voué à l'échec là toutes ces années en France là vous réalisez quoi là-bas hein ça dit vous êtes en Occident il n'y a aucune réalisation pour vous en comme on appelle ça là en Afrique aussi il n'y a même pas un petit cabinet que vous avez déposé là-bas hein il n'y a même pas un petit lopin de terre là-bas et toi le travail que quelqu'un fait pour manger le travail qu'elle fait pour se rehausser dans la société toi tu viens lui dis que elle ne sait pas chanter Vital ne sait pas chanter là c'est les lignes nationales maintenant celui-là c'est la vision c'est ça celui-là soit ici c'est ça mais attends Vital même là on vous l'a donné cadeau on vous a fait d'un Vital cadeau Vital c'est ce qu'on appelle une fille battante parce que de là où elle est quittée aujourd'hui et puis elle a fait son nom elle a subi elle a raison à un moment donné de ne pas supporter ah oui même quand je lui parlais dans le livre j'ai dit non faut le laisser faut le laisser pour le papa comme vous vous connaissez déjà laisse comme ça elle dit mais maman si je laisse toujours comme ça les gens vont sortir de nulle part des bochettes des gens ça dit qu'ils auraient joué de leur vie vont sortir de nulle part pour venir m'attaquer mais ce qu'elle avait dit c'est ce qu'elle a aujourd'hui Batelemy mais oui oui le père Batelemy d'abord nous autres on a toléré parce que bon moi je suis allé plus mettre ça sur l'aspect de non il a de l'expérience toi c'est de tirer le positif la preuve quand il l'a fait il t'a comparé à Ziqué il a dit c'est rentré ce fort il regardait ce côté là mais elle m'a dit non maman je peux pas laisser aujourd'hui je lui donne raison je donne les cafards de Paris là les gens qui sont dans le chien-lis en France vous sortez de nulle part vous menez à faquer tout je voulais chante tu cherchais quoi tu cherchais tu cherchais à être célèbre tu cherchais à ce que tu as un buzz sur toi ben tu as eu ton buzz parce que nous autres on est sorti aujourd'hui pour prononcer ton nom taliban choco t'as où t'es choco là ? t'as où t'es choco ? non seulement tu es d'une puyanteur tu as dit tu dis que tu viens en France mais quand on te voit tu es d'une saleté tellement on se demande c'est quelle femme qui vient se coucher en bas de toi tellement tu es sale tu es crasseux tu es de la merde tu es de la poubelle de France là bas toi aussi tu as femme qui couche avec toi j'ai dit qu'il y a des femmes là elles n'ont pas ça dit il y a des femmes qui sont pas dédaigneuses il y a des femmes qui n'ont pas le coeur qui lève un homme comme ça là comment vous arrivez à vous coucher en bas de ces chandormes là toi tu viens attaquer la belle Vitale la Beyoncé de l'Afrique la jolie fille de sa mère toi tu viens l'attaquer quand tu regardes Vitale là dans ta famille là bas il y a qui qui ressemble à Vitale et peut-être que tu viens l'attaquer tu regardes dans ta famille tu vas regarder qui ressemble à Vitale et Vitale c'est une battante c'est une battante elle s'améliore de jour en jour donc quand quelqu'un s'améliore là arrêtez de rabaisser les gens parce que vous même vous n'êtes rien là bas tu n'es rien là bas oui je m'adresse à toi il n'y a pas que vous voyez pour dire que je parle de beaucoup de personnes je m'adresse spécialement à toi tu as dit les deux incomparables ça veut qu'on te regarde mais attends lui là même là ça veut dire qu'on te regarde même là je ne sais pas à quoi te comparer et toi tu viens tu viens l'attaquer sur sa carrière arrêtez de venir mettre le gain ça veut que devenir ça veut devenir fragiliser les gens moralement parce que ça continue ça continue ça continue la prochaine fois qui que tu sois tu sors sur vitalement je sors sur toi j'ai sorti sur vous même si on dit qu'on est artiste mais attends pour un moment donné c'est abusé là c'est trop abusé venez toujours attaquer quelqu'un qui t'a rien fait qu'est-ce qu'elle t'a fait et tu la vois tu dis non tu sais pas chanter et puis tu insistes tu insistes qu'est-ce que tu sais faire de ta vie tu sais faire quoi de ta vie toi toi tu sais faire quoi de ta vie le coup est décalé là on peut accepter les critiques comme j'ai dit un joueur vital mais elle accepte les critiques mais c'est juste qu'à un moment donné vous exagérez toi un psychopathe un facochette peut dire dans la nature en France là-bas là c'est parce que la France reçoit ça dit du n'importe quoi ça dit tout ce que la société ne veut pas là se retrouve en France c'est à cause de ça sinon toi tu es qui mon guimane qui te connaît tu es qui te connaît n'importe quoi arrêtez de venir attaquer vital sur sa carrière arrêtez ça elle ne vous doit pas c'est ce qu'elle chante là hein les bonbons là les casserole là c'est ce qu'elle chante et puis elle nourrit sa famille c'est ce qu'elle chante et puis elle a des projets pour son bébé Clinton donc respectez les gens dans leur métier respectez là vital que là elle ne provoque pas quelqu'un tant que la personne n'est pas venu la provoquer ou bien c'est le fait que sa carrière est florissante c'est ça qui vous fait souffrir toutes ces années tu as fait en France là ça t'a donné quoi ça t'a rien donné j'ai dit que même un petit loupin de terre pour construire un cabinet en papo derrière la maison du village tu n'as pas tu as quoi vous n'avez rien vous n'êtes rien c'est pari pari seulement le chocobi qui est dans votre bouche là-bas toi aussi tu avais même parlé à l'enfant d'autrui ça dit que tu ressembles à un ça dit qu'un gorille qu'ils ont déchaîné dans un zoo toi aussi tu avais même parlé à l'enfant d'autrui la jolie fille de quelqu'un qui se débrouille qui se bat comme on peut se battre dans la vie il partage le direct il va recevoir n'importe quoi c'est les grecs qui vous fatiguent il y a des gens qui ont commencé la musique aussi hein qui savaient bien chanter qui avaient le talent qui avaient la voix de Céline Dion mais même Céline Dion même Céline Dion quand elle a commencé ici aussi au début on l'avait critiqué comme m'a dit Vital Maman je n'ai rien contre les critiques mais c'est les humiliations toujours et moi ce zoo déchaîné là toi aussi tu avais même parlé à Vital tu t'es regardé comme ça là toi comme ça là j'ai dit que les femmes d'aujourd'hui là comme on dit chez nous elles n'ont pas la chair de poule ça quand sa femme se couche en bas de toi si c'est les femmes dédaigneuses comme nous là nous les femmes qui avons pour ça dit que premier critère dans la vie là l'hygiène corporelle là j'ai dit que toi ça dit que tu allais faire seulement à OCO tu vas pas gagner femme mais les femmes d'aujourd'hui elles n'ont pas peur c'est à cause à toi tu gagnes femme et puis toi tu avais ça dit tu avais critiqué une femme une belle femme de sac à rue comme Vital les femmes d'aujourd'hui vous n'avez pas peur sinon elle s'est déchaîné comme ça dans la nature de Paris lui aussi va venir il va avoir une femme à la maison puis va venir insuter Vital qu'elle sait pas chanter tu t'es regardé là tu peux prendre photo à Vital tu peux prendre photo quand tu te regardes là tu regardes même celle que tu as déposé chez toi donc oui 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 je vais attaquer aussi ta femme parce que tu es venu attaquer ma fille donc j'attaque ta femme ta guenon de femme d'une de son nom qui est chez toi que tu appelles femme là tu la regardes elle peut se comparer à Vital elle peut pas se comparer à Vital où Vital rentre là ta femme peut rentrer là-bas toi et puis les guenons qui sont dans ta famille là vous pouvez rentrer là où Vital rentre vous pouvez pas rentrer là-bas respecter les gens respecter je suis en train de défendre une artiste je suis en train de défendre ma fille par rapport à la relation qu'on a je connais Vital aujourd'hui là ça fait 20 ans je la connais je sais comment cette fille là a bataillé je sais comment bien qu'elle était enceinte même elle s'est débrouillée encore pour aller danser dans la chorégraphie comment on appelle ça comment elle a souffert avec les gens dans toute sa vie là vous allez être sur sa tête pourquoi vous êtes sur sa tête elle ne vous doit pas Facebook donne des ailes vraiment Facebook donne des ailes si c'est pas Facebook là cette fille là et toi là les couloirs ou Vital rentre-toi tu peux rentrer là-bas si c'est pas Facebook là ou Vital rentre-toi tu peux rentrer là tu peux pas rentrer là-bas toi tu peux te comparer au chéri de Vital le chéri le bon gosse de Vital je lui ai dit que désormais là garde la relation secrète jusqu'à ce que un matin boum les fiançailles tu peux te comparer le chéri de Vital là si on te met à côté de là tu vas prendre le lapin en bas de ses chaussures actuellement le chéri actuellement de ma fille tu vas le lapin quand tu vas le voir tu vas dire oui présent monsieur tu comprends n'importe quoi on dit on veut pas faire les clashs on veut pas parler mais vous abusez jusqu'à Vital va dire non comment on appelle ça j'ai abandonné la carrière tu vas abandonner la carrière et puis bébé Freddy tu as dit que tu vas envoyer bébé Freddy au Canada quand il va avoir le bac si tu abandonnes la carrière où tu vas comment tu vas faire n'abandonne pas la carrière pour des énergies même ces animaux perdus dans la nature là-bas en France je dis que les gens comme les talibans chocolat c'est déjà quand ils venaient en Europe le premier projet mon projet que j'ai quand je viens en Europe c'est découvrir la neige donc ils ont découvert la neige ils ont découvert la tour Eiffel ils ne font plus d'efforts c'est à cause de ces gens-là toi tu vas dire que tu vas abandonner la carrière à cause de qui n'importe quoi laissé vitale tranquille il y a des gens qui ont des belles voix en fin du mois leur carrière n'est pas arrivée quelque part elle s'est battue jusqu'à où elle est arrivée elle s'est battue pour se faire son nom ou bien c'est sa carrière qui vous dérange c'est le fait qu'elle dégage quelque chose en elle qui vous dérange c'est ça qui vous dérange et toi un homme tu vas venir te mettre là pour dire non tu ne sais pas chanter toi tu es quel professionnel pour venir juger qu'elle ne sait pas chanter les amis François on peut dire que non c'est leur émission j'étais en train de faire même si elle a abusé de passer ta mère le fait de dire que ta carrière pour faire ta musique peut faire suicider ça aussi nous on n'a pas apprécié mais comme je l'ai dit le passé c'est le passé pour le père Barthélémy je n'ai pas parlé mais encore toi tu vas venir sortir et puis qui es-tu ça dit que quand on va dire que celui-là celui qui a attaqué ta fille tu regardes l'individu ça dit qu'on met la lumière même là on le voit pas tellement il est dans Missy Popo Missy Popo ça dit que le grand ça dit que le noir de noir ça dit qu'il est dans l'obscurité là-bas on aime les garçons qui sont noirs hein moi j'aime les gens qui sont les garçons qui ont la peau noire moi j'adore ça même pour toi là quand on voit tu as une peau noire nauséeuse c'est ce qu'elle dit quand on voit mon mari le premier jour c'est son tente tain noire pâle bien chic là parce que moi j'aime les hommes qui sont noirs de peau mais quand on regarde toi ton tain noire sale là-bas là on va aller voir aussi là toi aussi ta femme descend à la cave vous n'avez pas peur les femmes aujourd'hui toi aussi ta femme descend à la cave là-bas elle est là pour dire mon mari mon mari des saletés paquet de saletés que tu es la personne qui sont encore qui attaque ma fille vitale elle descend sur toi qui que tu sois je descends sur toi hein hein n'importe quoi tu t'étais regardé avant n'avait même pas là ma fille tu t'étais regardé oui aussi là ma relation est vitale là c'est comme le salut qu'il m'ajoute bien du ciel j'ai pas besoin de faire publicité parce que je la connaissais avant qu'elle s'appelle vitale je la connais son bébé bébé frère dit bébé clinton là le trousseau de bébé clinton là c'est moi et puis dans la partie il fait ça donc c'est ma bonne petite du camp demain matin quand elle fait un bizarre qu'elle c'est pas bon là il la prend dans les nuits pour lui dire de moi elle dit maman j'ai compris mais quand les gens viennent l'attaquer gratuitement on va demander c'est qui des pètes pètes des moustiques des cafards des maringouins tout cela aussi vous allez venir attaquer l'enfant d'autruge arrêtez ça arrêtez ça toi c'est trop maintenant laissez-le elle va se débrouiller dans sa carrière elle va faire un peu quelqu'un qui s'en a pour un conseil oui c'est vrai elle a profité pour se présenter aux oscars mais elle a ses conseils là bas et quelqu'un qui s'en a son conseil et tu fais une vidéo pour lui dire que non elle sait pas chanter ou bien c'est la jalousie c'est la haine que tu as toi n'importe quoi tu es d'une laide tu devrais te cacher caches toi là bas tu es laide tu es sale tu vaux rien tu fais partie de la racaille de france des gens qui ont échoué en france la balle tu fais partie de là bas on a dit ton nom en france quelque part là bas on a dit ton nom en france quand on dit ton nom là c'est dans de la merde c'est à dire que tu es quelqu'un qui est tristement célèbre on te connaît je te dis c'est pas toi c'est pas toi qui avait frappé comment il s'appelle le gars là Johnny Pacheco c'est pas toi et quand tu es quitté de la prison tu avais fait une vidéo tu étais assis comme ça comme Pataloc dans les films des trucs là il était assis comme ça il était gonflé comme ça en prison là bas oui je m'excuse c'est pas toi on te connaît hein j'ai dit qu'il y a longtemps on traîne sur les réseaux sociaux hein il était assis gros comme ça comme Michele ou bien comme comme on appelle ça congodais qui a dormi dans l'eau hier nuit là c'est pas toi tu es laid tu es laid on dit garçon garçon y a pas son vilain hein mais y a pas un vilain de garçon quand tu vois quelque chose non seulement tu es fraîchère tu fais les laisses votre politicien et puis toi tu viens attaquer ma fille les garçons tu es laid tu es sale tu es dégueulasse tu comprends j'attends ta réplique je m'en fous de toi tu vas venir répliquer sur moi j'ai dit que tu n'as aucun lopin de terre au pays ça dit y a même pas quelque part où tu as construit un cabinet en Abidjan tant que tu viens pas me parler vous n'avez rien au pays vous n'avez rien là-bas j'ai dit que le seul héritage que vous laissez c'est la lutte des HLM tu avais dit quoi sur moi pourquoi je viens te répondre là il faut que tu sois dans des hypothèques et puis moi je viens te répondre je suis pas là pour répondre au BS man là-bas au CAF man là-bas au n'importe quoi là-bas toi tu allais venir attaquer Vital tu attaques Vital pourquoi ? tu l'agresses pourquoi ? elle te doit ma gagne moi encore hein ? elle te doit ma money encore elle a ton argent n'importe quoi quel buzz ? c'est pas le buzz ma fille a pleuré dans mes oreilles c'est pas du buzz est-ce qu'elle savait qu'il allait l'agresser comment pour lui dire non tu sais pas chanter elle est partie pour des conseils c'est qu'elle doit honorer là-bas et puis il va lui dire qu'elle s'est pas chantée encore pour qu'elle s'est découragée je lui dis ah dis ta maman chaton est bon et puis on va partir arrêtez de mettre le sable dans l'artier que des gens c'est pas du buzz j'ai parlé à Vital ce matin n'importe quoi n'importe quoi j'ai rendez-vous hein j'ai rendez-vous c'est à cause de ça sinon c'est qu'elle est elle te prend pendant une heure de temps ta bouche rouge il y a une 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 vache est en travail là j'ai dit que tu es laid tu es d'une laideur hein tu vois quand la vache est en travail là non c'est quoi ta bouche est et toi tu viens parler à Vital regarde toi d'abord faut te regarder comment tu es carrément on va vous ignorer mais vous voulez exagérer n'importe quoi comment ce sale chien là tu t'étais regardé tu t'étais regardé tu t'étais regardé pour venir dire que oh tu sais pas chanter il y a encore quelqu'un a sorti pour dire Vital c'est pas chanter hum quelqu'un a sorti encore pour dire Vital c'est pas chanter c'est pas chanter parce que c'est l'agent de le bon gros fait les casserole qu'elle chante là c'est ce qu'elle prend pour s'occuper de son fils c'est ce qu'elle prend pour s'occuper de sa famille c'est vous qui vous occupez de sa famille non laissez chacun va évoluer dans la vie laissez où chacun doit arriver dans la vie il va arriver là tu vois même pour dire que non elle sait pas chanter et puis il était sérieux mais tu sais pas chanter tu sais pas chanter toi dans ta famille là bas là qui était célèbre là bas hein qui était célèbre comme Michael Jackson qui était célèbre comme James Brown hein qui était célèbre dans ta famille là bas et puis toi tu vas venir tu dis que non elle sait pas chanter soutien à Vital c'est trop et c'est comment vous faites vous maintenant tu lui dis que non c'est José qui sait chanter et c'est José qui a parlé tu vois comment vous êtes ça dit comment vous êtes mesqués comment vous êtes mauvais José sait chanter José évolue dans sa carrière Vital sait chanter elle évolue de son côté dans la ville chacun a son couloir où il évolue donc tu vas venir lui dire non c'est José qui sait chanter vous êtes mauvais les Ivoiriens c'est le mauvais que moi qui est là donc vous dites que c'est un buzz là où vous venez dit à Vital publiquement José sait chanter que toi mais tout le monde sait que José sait chanter tout le monde sait que José sait chanter mais Vital n'est pas en reste aussi elle a sa part elle fait poil ou elle évolue doucement doucement vous comprenez respecter les artistes respecter les c'est pas parce que toi tu as échoué en France là-bas tu vas voir les gens et puis tu as dit tu vas mépriser les gens mais pour mépriser même là il faut que toi tu aies un background c'est quoi ton background tu es zéro là-bas toi c'est Taliban Choco j'ai dit que je prononce ton nom dans ma bouche là c'est trop difficile pour moi mais comme c'est l'affaire de ma fille là c'est à cause que je viens te prononcer tu fais partie des ça dit que des racailles des racailles des hommes en bas en bas des maniocs en bas des bananiers des hommes à terre c'est à eux c'est à eux que tu ressens c'est difficile pour moi mais comme c'est ma fille là c'est pour ça je viens me traîner dans la bouillissière toi arrêtez un peu arrêtez ça c'est pas à vous elle demande là pour payer sa maison c'est pas à vous elle demande là pour faire ce business qu'elle fait à Bigan elle s'est débrouillée elle chante vous dites que non elle s'est enchantée dans les cabarets mais oui dans la musique là il y a d'autres aussi qui évoluent dans les cabarets la racailles de France des gens qui ont échoué là-bas c'est fou comme ça quand on vous regarde et puis on regarde les africains en France on est découragés là c'est les gens des ça dit quand j'insuite les gens en France là c'est pas tout le monde que j'insuite Seigneur je peux insuiter tout le monde mais il y a des racailles là-bas ça dit des gens ça dit de la merde c'est vous là des gens qui se réveillent le matin sans aucune ambition vous vous réveillez le matin là c'est à compter sur vos amis là-bas on va te demander quel travail tu fais tu ne fais rien là-bas si c'est pas faire les lèches bottes aux politiciens toi tu fais les lèches bottes aux politiciens elle prend le micro pour chanter et toi tu es venu lui dire publiquement qu'elle ne sait pas chanter mais toi qu'est-ce que tu fais tu es allé en France depuis 1900 ouais quelle est la formation que tu as fait en France là-bas il n'y a pas de formation il n'y a rien sur vous là-bas comme on dit dans mon dialecte il n'y a pas il n'y a rien il n'y a pas de nouvelles qu'on allait chercher sur vous là-bas toi aussi tu es venu parler à l'enfant d'autruge à un moment donné arrêtez respectons-nous d'abord entre nous les Ivoiriens respectons nos artistes c'est comment comment il y a des artistes j'ai dû vous a dit que lui qui chante Wopagamastan sexy le 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 il dit qu'il avait chanté quoi il n'avait rien chanté Wopagamastan mais c'était devenu sa chanson a pris le monde entier ça dit un seul album une seule casserole que quelqu'un chante là ça fait propulser oh oui oui Wopagamastan moi je suis en train de prononcer sans bt sexy le 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 ça fait donner quoi mais on a dansé sexy le 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 ici vous comprenez ça là c'est lui qui a chanté Wopagamastan il a chanté que ma fille vitale il n'a pas chanté que ma fille vitale mais pour lui il avait pris vous comprenez donc arrêtez de mépriser les gens arrêtez de mépriser où ils sont là-bas chacun se débrouille là-bas pour celui qui a donné c'est ça mais pourquoi c'est toujours si vitale vous êtes elle ce n'est pas chanter oh elle ce n'est pas chante il y a d'autres qui sont ou bien c'est parce que comme vous dites elle ce n'est pas chante puis pour elle donne c'est ça qui vous fatigue Afin de Vita, c'est comme la jolie fille du quartier qui a les bons gars. C'est ça qui est là. La vilaine fille du quartier qui a les bons gars. C'est ça qui est là. On dit elle est vilaine, mais c'est elle qui a les bons gars. C'est elle que les gars prennent au sérieux. Ou bien la vilaine fille du quartier que son gars aime. C'est Afin de Vita qui est là. Vous dites qu'elle ne sait pas chanter, mais pour elle donne, elle avance. Donc laissez-la. Laissez-la. Chacun se débrouille à sa façon. Il était d'un tapas. J'ai un bon rendez-vous. J'ai un très bon rendez-vous. J'ai un peu mon visage. Arrêtez. Arrêtez un peu. Arrêtez. On ne peut pas ne briser quelqu'un comme ça. Une pauvre féline qui se débrouille. Vous êtes sur sa tête comme ça. Tout le temps sur sa tête. Elle ne s'est pas fait ça. C'est comme ça. C'est comme ci. Elle a fait son petit buzz autrefois là. Vous avez dit tout ce que vous voulez sur elle. J'ai dit non, ça ce n'est pas grave. Ça ne touche pas sa carrière. Donc si on veut, c'est une artiste. On peut lui dire tout ce qu'on veut sur elle. Elle et moi on a longtemps parlé dans le hymne boy. Elle dit ma fille c'est rien. Toutes les vidéos qui vont sortir, il ne faut pas regarder ça. Il ne faut pas t'occuper de ça. Tu étais comme ça, tu étais comme ça. Laisse ça tomber. Mais venir toucher à sa carrière. C'est comme moi. Je suis à quelqu'un qui va venir toucher à mon travail. Mais je ne veux pas être contente. Ce n'est pas parce qu'elle est artiste qu'on va permettre ça. On va permettre qu'elle toujours vienne la rabaisser dans son travail. Et qui vient la rabaisser même ? Qui vient la rabaisser ? Elle n'y a pas comme ça. Elle perdue de la nature. Elle a sa bédaine qui est en avant. On dirait une femme qui est enceinte de neuf mois. Toi aussi. T'as de saleté comme ça. Elle te laisse. Elle te laisse par là. Elle n'est pas transpirée deux fois. J'ai un bon bon rendez-vous. Mon ami, ça peut faire au moins combien ? Ça peut faire 15 ans que je l'ai vu. Elle m'a dit, « Mon mou, fais une fois, tu vas me voir le petit. » Et je suis avec ma femme. En t'emmenant d'un bon restaurant, tous les jours, on te fait plaisir ce soir. Donc, je m'en vais. N'oubliez pas. Touchez pas à Vital. Ne touchez pas à sa carrière. La personne qui touche sa carrière, elle dit, elle descend sur toi. Je descends sur toi. Pas être touchée à la carrière de Vital. C'est comme tu viens toucher au gang-pain de bébé Freddy. Alors que bébé Freddy, moi, c'est mon bébé. Donc, c'est la grand-mère de bébé Clinton qui est venue parler. La personne qui touche à la carrière de Vital. Moi, je viens, je descends sur toi. Puis, ça chauffe pas. Vous êtes des misérables là-bas. Puis, c'est tout. Sur ce, prenez soin de vous. Partagez. Prenez soin. Oui, merci. Bye.